...écrivains, intellectuels et artistes africains qui font racisme. Le bureau régional et multisectoriel de l'UNESCO, qui est dans l'Afrique d'Or-Ouest, est-ce qu'il s'agit d'un réseau qui s'agit d'un réseau qui s'agit d'un écrivain et intellectuels africains qui connaissent le plus grand racisme. Comme vous le savez, l'UNESCO travaille depuis... L'UNESCO travaille depuis les années 60. Il s'agit d'un racisme et de la discrimination. Il s'agit d'une organisation à accélérer notre travail. Il s'agit d'un réseau qui s'agit d'un réseau qui s'agit d'un réseau. Il s'agit d'un réseau qui s'agit d'un réseau. Ce qui doit être important. Ce qui doit être dit, le bureau régional de l'UNESCO veut dire ce qui s'agit d'un réseau qui s'agit d'une discrimination. Notamment en réfléchissant avec eux. Nous pensons et espérons qu'un projet qui s'agit d'un coup du racisme. Nous pensons qu'Afrique s'agit d'un coup de racisme. Il s'agit d'un coup de racisme et de la discrimination. Montez pour comprendre la trajectoire du continent. Il faut savoir qu'il y a un concept. Il y a une race et l'esclavage. Il faut savoir qu'il y a une histoire d'Afrique. Dans les réseaux, nous parlons aussi. Il y a des solutions pour la discrimination dans l'Afrique. Il y a des cinéas, des écrivains et des chercheurs. Il y a des activités. Il y a des activités phares. Il y a des activités sur l'année 2024. De sorte que dans l'Afrique 2024, nous avons besoin de réfléchir sur comment nous pouvons mettre en place un réseau. Il faut savoir qu'il y a des questions sur le racisme et la discrimination. Le réseau va prendre des acteurs. Il y a des fans qui ont des fans et qui ont des contributions pour le racisme. Il y a des questions qui vont prendre des droits. Il y a des questions qui vont prendre des droits. Il y a des questions qui vont prendre des droits. La Création de l'Afrique